Le maire de Juvisy, monsieur le député de l'Essonne, madame et monsieur les représentants des anciens combattants, messieurs les représentants des sapeurs-pompiers, messieurs les représentants de la police municipale, chers élus du conseil municipal des enfants, chers élus, chers concitoyens, nous sommes ici pour commémorer le bombardement du 18 avril 1944. 18 avril 1944, 23h. Hommes, femmes et enfants dorment quand un rouflement sourd puis grave se fait entendre, faisant vibrer les fenêtres, la vaisselle, puis toutes les habitations. Les sirènes complètent ce bruit qui envahit la ville. 200 bombardiers type Lancaster, chargés jusqu'à 8 tonnes de bombes, accompagnés de 7 avions mosquito destinés au tractage de cibles, arrivent au-dessus de Juvisy, commencent par envoyer des fusées éclairantes et effectuent un bombardement à 2000 mètres d'altitude sur la gage de triage de Juvisy. Autant vous dire que la précision n'y est pas. À cette altitude, il faut arroser large, comme on dit dans le jargon militaire. 1h30 d'enfer pour les habitants, 1h30 d'explosion, toutes plus fortes les unes que les autres. Aucun endroit pour se mettre à l'abri et surtout aucun répit. 1h30, une éternité. 1 129 tonnes de bombes, soit environ 2000 bombes de plusieurs calibres, plus d'autres bombes pour le marquage. Le drame se prolonge avec près de 400 bombes à retardement qui explosent jusque tard dans le midi du 19 avril 1944, retardant considérablement les secours, causant encore des pertes parmi les habitants, mais également parmi les sauveteurs, sapeurs-pompiers locaux, Croix-Rouge, équipes nationales et volontaires. Et d'autres bombes à retardement exploseront encore quelques jours durant. Ce bombardement a officiellement tué 392 personnes, dont 125 mois à Jevisis-sur-Orge. Les alliés ont rasé des centaines de bâtiments et fait aussi des milliers de sans-abris. Le bombardement a détruit en effet plus de 600 habitations et tout le centre-ville était entièrement ravagé. Les dégâts matériels ferroviaires sont considérables. Plus de 47 km de voies détruites, le triage anéanti, la signalisation électrique anéanti, les circuits téléphoniques, les installations caténaires, les canalisations hydrauliques. Les wagons sont disloqués, éventrés, empilés les uns sur les autres, brûlés. Le poste d'aiguillage est rasé. C'est un succès pour les forces alliées. Suite à ce bombardement, le nouveau triage de Jevisis ne verra le jour et partiellement à partir de juillet 1946. Aujourd'hui, nous nous souvenons. Aujourd'hui, nous rendons hommage à toutes les victimes. J'appelle Mme Lamia Bensar-Sareda, maire de Jevisis, pour son allocution. Monsieur le député, cher Robin, mesdames et messieurs les élus, mon lieutenant, mesdames et messieurs les sapeurs-pompiers, mesdames et messieurs les représentants des associations d'anciens combattants, chers enfants, mesdames et messieurs les juvisiens et les juvisiennes. Chaque année, quand il s'agit d'écrire ces quelques mots, je suis saisie par un affreux vertige. Que puis-je dire que je n'ai pas été, que ne l'ont pas été mes prédécesseurs ? Que puis-je ajouter qui apporterait le souffle nécessaire d'originalité à un discours finalement convenu ? Puis-je pense à ceux qui nous réunissent aujourd'hui devant cette plaque, qui rappelle le sacrifice des pompiers de Juvisis en ce 18 avril 1944. Sommes-nous là par la force de l'habitude ? Est-ce une sorte de rite païen ? Non, rien de tout cela. Ce qui nous réunit ce jour, c'est le devoir de célébrer la mémoire des victimes. C'est le leg qui nous a été transmis par les anciens. C'est l'ardente volonté de ne pas les oublier. Il nous suffit juste d'être là, ensemble, pour donner du sens à l'histoire, à notre histoire. Libérée de toute obligation, si ce n'est celle d'honorer les victimes. Mes mots glissent alors sur le papier. Un à un disparaissent les témoins de cette nuit terrible du 18 avril 1944. Nous avons eu la chance de les rencontrer et de les écouter. Il nous appartient de transmettre les souvenirs qu'ils nous ont confiés. Lorsque Guy Daubez repense à cette nuit du 18 avril 1944, son visage devient grave. À 92 ans, il n'a absolument rien oublié. Aucun détail, aucune image des rues de Juvisis défastées. Des maisons tranchées en deux, comme sur une maquette didactique. Il se souvient de ces immeubles entiers en coupe, où l'on voit des moitiés de murs encore tapissés, des parquets en fagots et des briques à braques d'objets qui, en quelques heures auparavant, servaient encore aux familles. Ce 18 avril 1944, ce sont des histoires familiales. Des foyers entiers qui se retrouvent sur le trottoir, au vent, dans les gravats où se mêlent les amas de chair meurtris. Le sang mélangé à la poussière forme une boue noirâtre qui dégage une odeur indéfinissable. Guy Daubez a compris ce jour-là que, parmi tous ses travers, la guerre est aussi un monstre impudique et malsain. Elle entre dans l'intimité des gens. Elle ne prend pas que les vies, elle les met à nu et les expose au regard de tous. Guy est le fils du chef de la gendarmerie de Juvisis, un sous-officier exemplaire qui a sauvé des gens durant la guerre. Marqué à jamais par le bombardement de la gare, il est intarissable sur le sujet. Vers 23 heures, mon père tapait un rapport à la machine dans la cuisine. Quand l'alarme a retenti, ouvrant la fenêtre et les volets, ma mère a dit « Nom d'un chien, c'est pour nous ». On y voyait comme en plein jour. Ensuite, ce fut l'enfer. Il y eut tellement de morts, des pauvres gens qui, rentraient de Paris par le dernier train, s'étaient réfugiés sous la halle du marché. Mais celle-ci fut visée, car les Anglais pensaient que c'était un hangar de matériel. Quand je suis sortie, je suis allée voir si mon copain Michel, habité rue de l'Avenir, était toujours en vie. Je suis tombée sur un retraité des postes que je ne connaissais. Il avait été projeté sur un poulailler. Ses boyaux sortaient. Sa femme était prostrée à ses pieds. La scène ressemblait à l'enfer de tente. Le pire, c'est que d'autres bombes à retardement ont explosé durant une semaine encore. Le 18 avril ne l'avait jamais vraiment quitté. Combien de fois en a-t-il rêvé ? Combien de ces nuits ont été hantées par le vacarme des avions Lancaster, syncopé par les hurlements des sirènes et les cris d'horreur ? Il ne le sait même plus lui-même. Il y a 78 ans, le Royal Air Force prenait le triage de Juvisy pour cible. Noeud ferroviaire stratégique à la confluence de deux lignes de chemin de fer. Il fallait impérativement qu'il fût détruit pour ralentir les progressions militaires allemandes. A quelques semaines du débarquement, il était impératif de désorganiser les moyens de transport de l'ennemi. L'attaque ne dura que quelques minutes, mais elle avait soufflé une bonne partie de Juvisy et d'Attis-Mons. Les dégâts matériels furent impressionnants. Au triage, aux halles de transportement, aux lignes électriques, il fallait ajouter la destruction du château et de la mairie, de l'école primaire des filles et du collège Saint-Charles. Au-delà des infrastructures ferroviaires, du patrimoine communal et de 1 400 habitations, le bilan fut lourd pour la population. Pas moins de 350 Juvisiens et Atégiens perdirent la vie cette nuit-là dans le souffle des bombes. Ce souffle, nous le sentons encore quand nous nous recueillons pour la mémoire de ceux qui ont perdu la vie. C'est la mémoire de ces hommes et de ces femmes que nous venons honorer tous les ans. C'est aussi au courage des volontaires, de la défense passive et de tous les sauveteurs que nous rendons hommage, ici, devant la caserne des pompiers de Juvisy. D'année en année, nous interrogeons toujours et encore plus la nécessité de remuer le passé, de parler d'une époque si éloignée, pour ne pas laisser les morts se reposer en paix. Puisque l'être humain ne retient rien, puisque son instinct guerrier est un surmoi insurmontable, pourquoi ne pas laisser l'oubli les recouvrir d'un ultime linceuil ? C'est peut-être naïf et vain, mais le sentiment puissant qui nous anime quand nous commémorons le funeste anniversaire du bombardement, comme lors de toutes nos autres célébrations mémorielles, c'est celui que nous partageons sur l'ardente nécessité de prévenir les générations actuelles et futures de toute tentation guerrière. Il le faut, c'est un devoir sacré. Aujourd'hui, cette cérémonie revêt une dimension toute particulière. Depuis quelques semaines, s'offre à nous, pauvres incrédules, le plus douloureux écho des bombardements du passé. Aujourd'hui en Ukraine, le sang mêlait à la poussière des décombres à la même odeur et à la même couleur que les bouts noirâtres qui collaient aux bottes des sauveteurs juvisiens de jadis. Aujourd'hui en Ukraine, des jeunes gens sortent dans la rue pour retrouver qui est un ami, qui est un frère, qui est une mère dans les décombres. Aujourd'hui en Ukraine, on ne mange plus, on ne se lave plus, on ne vit plus normalement, car les bombes ont tout dévasté. Aujourd'hui en Ukraine, on a peur, on a froid, on pleure des proches et on se prosterne devant les dépouilles. On sererait pour la bonne mesure. ... ... ... Aujourd'hui en Ukraine, des gens sortent dans la rue pour retrouver qui un ami, qui un frère, qui une mer dans les décombres. Aujourd'hui en Ukraine, on ne mange plus, on ne se lave plus, on ne vit plus normalement, car les bombes ont tout dévasté. Aujourd'hui en Ukraine, on a peur, on a froid, on pleure des proches et on se prosterne devant les dépouilles. Aujourd'hui en Ukraine, aujourd'hui au Yémen, aujourd'hui au Mali. L'histoire ne repasse peut-être pas les plats, mais la guerre charrie invariablement les mêmes flots de douleur, de peur et d'incompréhension. Je sais que comparaison n'est pas raison, mais comme jadis, un pays en a envahi un autre et décide de le mettre à genoux. En 1941, les troupes d'Hitler dévastaient Kiev, Minsk, Bialoskov, la Crimée. Aujourd'hui, c'est l'armée de Poutine qui détruit les villes d'Ukraine. Le bombardement de Juvisy est à mettre en perspective d'une entreprise beaucoup plus grande, celle de la libération de la France du jour nazi. De ce fait, ces victimes ont pu, si ce n'est pardonné, du moins en comprendre les raisons. Pour autant, le vacarme d'année à année, nous nous interrogeons toujours et encore sur la nécessité de remuer le passé, de parler d'une époque si éloignée. Pour autant, le vacarme et l'horreur restent les mêmes dans les souvenirs, que les bombardements soient justes ou qu'ils ne le soient pas. Comment ne pas entendre un certain bégayement de l'histoire, quand un pays décide d'envahir et de détruire par les bombes un pays souverain ? Comment ne pas penser à nos amis ukrainiens qui souffrent et qui resteront marqués à jamais dans leur chair et dans leur âme ? Aujourd'hui, je veux leur dire à quel point, par-delà les époques, par-delà les explications historiques, par-delà les vérités, que nous sommes en communion avec eux. Avec vous, mes amis, les anciens combattants, avec vous, mes chers pompiers, vous qui risquez chaque jour votre vie pour nous sauver, avec toi, cher André Savouret, Morgades, qui a su aussi bien transmettre aux plus jeunes de tes souvenirs du bombardement, avec vous, monsieur Guy Daubez, je veux dédier cette cérémonie au peuple ukrainien. À vous, ceux qui sont en exil, ceux qui se battent, ceux qui subissent les méfaits d'une armée brutale et assassine, nous voulons vous dire que notre cœur est grand ouvert. Comme nous les avons installés sur le fronton de la mairie, les couleurs du blé jaune et du ciel bleu viennent aujourd'hui nous réchauffer. Ces quelques fleurs déposées à côté de nos gerbes tricolores sont un signe de paix universel. Elles viennent tout autant saluer la mémoire de nos morts que fleurirent symboliquement les charnières que nous avons découvertes il y a peu avec effroi. Un vieux dicton dit, à toute chose, malheur est bon. J'ai du mal à trouver quelque chose de positif dans le bombardement de Juvisy. Mais force est de constater que le 18 avril 1944 est l'année zéro de la ville que nous connaissons aujourd'hui et que nous aimons tant. Peu de gens savent que le Juvisy d'hier est enterré sous nos pieds, que les gravats ont servi à combler et consolider le centre-ville d'aujourd'hui. Le passé est là, présent, palpable pour peu que l'on prenne le temps de regarder autour de soi. Charge à nous de vivre en paix avec lui et d'en tirer la force pour lutter contre les démons de la haine, de la destruction et de la guerre. Vie Juvisy, vive la République et vive la France. Merci. J'invite M. Romareda, député de l'Essonne, pour son allocution. Chers amis, cette année, le 18 avril, concorde avec le lundi de Pâques. Qu'il me soit permis donc de m'écarter un petit peu des codes d'une cérémonie républicaine, pour rendre hommage ici au père Robert Baudet, dont nous avons appris la disparition hier dimanche de Pâques. Je laisse naturellement à l'Église le soin d'honorer la mémoire de l'homme de foi, mais en ce jour où nous commémorons le souvenir de la plus violente blessure vécue à Juvisy au XXe siècle, il me paraît important de penser à Robert Baudet. D'abord parce qu'il fut un témoin à 20 ans du bombardement, lui qui avait achevé sa scolarité à Saint-Charles, fondé par son oncle en partie, Émile, en 1912, à quelques pas d'ici. Ensuite parce qu'il assista à la reconstruction et fut l'un de ses meilleurs narrateurs. Enfin parce que toute sa vie, il resta fidèle à sa paroisse et à cette église Notre-Dame de France, dont le centre de secours protège les arrières. Cette église a joué un rôle triste, mais majeur, dans la nuit du 18 au 19 avril 1944. Contrairement aux idées reçues, elle était déjà là, imposant son style néo-byzantin et ses murs en béton armé. Elle n'est pas née de la reconstruction, d'après 1944, mais des décombres de l'ancienne église Saint-Nicolas, qui s'était effondrée en 1936. Le père Robert Baudet a tout dit de cette histoire, de la souscription auprès des Juvisiens et du chantier confié à l'entreprise Rivalier, qui avait assuré aussi la construction de Saint-Charles et de nombreuses maisons de Juvisie. Pour connaître cette histoire, il fallait discuter avec Robert Baudet, et maintenant le lire, ce qui évitera d'aller rechercher le parchemin noyé quelque part dans le béton de la première pierre de l'église, posée le 27 juin 1937. Cette église devait se nommer à nouveau Saint-Nicolas. Pour autant, 1938 était une année mariale, dédiée à la mère de Jésus. L'évêque de Versailles voulait y faire référence. On pensa d'abord à l'appeler Notre-Dame de la Voix, en référence au chemin de fer. L'idée est oubliée, mais elle réapparaîtra après-guerre dans le Val d'Atismons. On choisit finalement Notre-Dame de France, référence à l'anniversaire de la consécration de la France à Marie par Louis XIII en 1638, d'où la phrase « Royaume de France, Royaume de Marie » inscrite dans l'église. En 1944, la nuit du bombardement, l'église subit de nombreux dommages, mais elle resta debout, contrairement à tout le reste autour. Elle fut le point de départ et la source d'espérance pour les Juvisiens, dévastée par la guerre, mais en quête de reconstruction. L'histoire du bombardement de Juvisie est une petite histoire dans la grande histoire. Mais quiconque a fréquenté des Juvisiens, témoins ou enfants de témoins de cette époque, c'est le traumatisme vécu par nos aïeux. Cette cérémonie leur est dédiée. Elle est dédiée à nos pompiers, dont les lointains prédécesseurs ont payé le prix du sang pour protéger les habitants. Elle est dédiée aux familles détruites. Elle est dédiée aux libérateurs de 44, qui ont avancé sur les ruines fumantes du nazisme abattu. Elle est dédiée aux reconstructeurs qui ont pensé notre ville pour le siècle suivant. Elle est dédiée aujourd'hui à nos frères ukrainiens, qui subissent le bruit et le feu des bombes ennemies. Nous portons pour eux, ce matin, cet espoir de paix et la certitude qu'il y a toujours une reconstruction après les épreuves. Je vous remercie. J'invite maintenant le lieutenant Goujon à énoncer la liste des pompiers morts au feu. Pour l'ensemble, mon commandement, garde à vous. À l'appel. Lieutenant Pierre Boucher. Morts au feu. Sergent Georges Dumont. Morts au feu. Caporal Marcel Marot. Morts au feu. Sapeur Claude Chattard. Morts au feu. Sapeur André Vautan Long. Morts au feu. Sapeur René Mespeza. Morts au feu. Sapeur Pierre Alain Perronnet. Morts au feu. Fixe. Repos. Gardez-vous. À disposition du maître de cérémonie. Repos. Garde à vous. Nous allons procéder au dépôt de gerbe. Nous allons procéder au dépôt de gerbe. Dépôt de gerbe de l'Union nationale des combattants par son président, accompagné de deux enfants du Conseil municipal des enfants. Merci. 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 C'est parti. Dépôt de gerbe de la FNACA par sa présidente, accompagnée de deux enfants du CME. Sous-titrage ST' 501. Dépôt de gerbe de la FNACA par sa présidente, accompagnée de deux enfants du CME. Sous-titrage ST' 501. Dépôt de gerbe par M. Romain Reda, député de l'Essonne, avec deux enfants du CME. Dépôt de gerbe de la FNACA. Dépôt de gerbe par Mme Lamia Bensensar et dameur de Gevizy, accompagnée de deux enfants du CME, en hommage au peuple ukrainien. Les enfants, venez tous. Repos. Garde à vous ! Nous allons observer une minute de silence pour toutes les victimes, civiles et militaires. ... 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